Bonjour à tous, c'est CBMAT et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Math Let's Math numéro 26 Et aujourd'hui nous allons aborder la seconde partie du calcul mental au certificat d'étudier Donc encore 6 nouveaux problèmes de calcul qu'on va découvrir maintenant Allez c'est parti 1. Un ouvrier gagne 4,50 francs de l'heure Il travaille 6 jours par semaine et 8 heures par jour Sachant qu'il économise 41 francs par semaine, et que sa famille se compose de 4 personnes Quelle est la dépense quotidienne moyenne de chaque personne ? 1. Un ouvrier gagne 4,50 francs de l'heure Il travaille 6 jours par semaine et 8 heures par jour Donc temps de travail Donc il fait 8 fois 6, donc 48 heures Donc il est payé Donc paye 2 semaines Donc 48 fois 4,50 Donc 48 fois 4,50 C'est 48 fois 4, plus 24 Donc 48 fois 4, 2 192,92 plus 24, ce qui nous donne 216 francs Il économise 41 francs par semaine Donc il faut retirer l'économie 216 moins 41 Donc ce qui nous donne 5 11 moins 4, 7 Donc 175 francs Et la famille se compose de 4 personnes Donc dépense par semaine par personne Par personne Donc 175 divisé par 4 Ce qui nous donne Donc 17 divisé par 4, 4 Il reste 1 Il reste 1 15 divisé par 4, 3 Il va rester Donc il va rester 3 Et donc 43,75 francs Et maintenant On veut la dépense journalière Donc dépense par jour Et par personne Donc là Donc là On divise 43,75 Par 7 Ce qui va nous donner Donc 43,42,6 1,7 7,7 Donc 1,7 17 divisé par 7 Donc ça va faire 2 Il reste à 3 Et 5 Donc 6,25 francs Par jour Et par personne Donc la dépense quotidienne Est de 6,25 francs Par jour Et par personne 2 Dans un jardin public Un bassin circulaire De 10 mètres de rayon Accueille 21 poissons rouges Quelle sera la longueur De la bordure Que l'on place Autour du bassin Dans un jardin public Donc on a un bassin circulaire De 10 mètres De rayon Qui accueille 21 poissons rouges Pourquoi pas 21 poissons rouges C'est une donnée Inutile Quelle sera la longueur De la bordure Donc Donc le périmètre Du bassin C'est égal à 2 fois Pi Fois 10 mètres Donc 2 fois le rayon Donc c'est 10 mètres Donc 20 pi 20 fois 3,14 Et 20 fois 3,14 Ça nous fait Donc 0 2 fois 4,8 2 fois 1,2 2 fois 3,6 Donc 62,80 Donc 62,8 mètres 62,8 mètres Donc ça c'est la longueur De la bordure Autour du bassin 3,14 L'avant-centre de l'équipe De France est à 20 mètres Du but Il tire 2 secondes plus tard Le ballon est au fond Des filets A quelle vitesse moyenne En kilomètres par heure Le ballon a-t-il parcouru Sa trajectoire Donc 20 mètres Pour 2 secondes Donc il a mis 10 mètres par seconde Donc on va convertir Ça en kilomètres Et les secondes On va les convertir En heures Donc 1 sur 3600 Pour Une seconde Ça vaut 1 sur 3600 Et 10 mètres C'est Donc 1 sur 100 Kilomètres Ce qui nous donne Donc 1 sur 100 Divisé par 1 sur 3600 Kilomètres Ou encore Si On divise une fraction On multiplie Par son On inverse Donc 3600 Sur 100 Sur 100 Kilomètres C'est-à-dire Si on simplifie Les zéros 36 Kilomètres Donc voilà Pour la vitesse moyenne Du ballon 4 Un train accueille 145 Passagers Répartis Entre la première Et la seconde Classe Les premiers Pèlent leur place 320 francs Et les secondes 260 francs La recette Est de 39800 francs On note x Première classe Le nombre de passagers Dans la première classe Et y Le nombre de passagers De la deuxième classe Y Est égal à 145 145 Moins x C'est-à-dire que S'il y a x passagers S'il y a x passagers En première classe Il y aura 145 Moins x Donc le restant En seconde classe Sachant que X personnes Payent 320 francs Plus Les secondes Donc 260 X 145 Moins x Égale à 39800 Donc 260 x 145 Ça va nous donner 0 0 3 2 Et 5 10 13 0 0 4 4 2 Et 10 0 0 Donc 0 260 Parce que C'est 1 Donc Ici 0 0 7 Donc 7 Et 3 Donc 37700 Donc Ça va nous faire 320x Moins 260x Donc Ça fait 60x Plus 37700 Égale à 39800 Donc 60x Est égal à 39800 Moins 37700 Donc Ça va nous faire 2100 Donc X 2100 Divisé par 60 Ou 210 Divisé par 6 Ce qui nous donne Donc 21 Sur 6 Nous fait 3 Donc 18 3 30 30 Divisé par 6 Donc Donc il y a 35 personnes qui vont aller en première classe Et Donc 35 personnes en première classe Et 110 personnes Donc 145 Moins 35 110 personnes en seconde classe 5 On veut distribuer 150 bons points à 25 élèves Les 5 plus méritants en auront deux fois plus que les autres Quelles seront les parts dans chaque catégorie ? Les 5 plus méritants auront deux parts C'est à dire qu'il faudra ici 25 plus 5 parts D'accord ? 25 plus 5 parts Donc on divise 150 par 30 ça nous fait 5 Donc Il y a 5 bons points Pour 20 élèves Ce qui va nous donner 100 Et 10 bons points Pour Les 5 plus méritants Donc 50 Et 100 plus 50 150 Donc on a bien Donc 5 bons points Pour Les élèves Moins méritants Et 10 bons points Pour Les 9 élèves Plus méritants 6 Une limace Se déplace le long d'un mur A la vitesse de 5 mètres par heure Au bout de Combien de temps Aura-t-elle parcouru 4 mètres ? Il parcourt 4 mètres En 4 cinquième d'heure C'est à dire Donc 4 fois 60 Sur 5 Ou encore 4 fois 12 Ça fait 48 48 minutes Donc Il parcourt 4 mètres En 48 minutes Et voilà pour ces Quelques problèmes De calcul Au certificat De l'éducation Si vous avez aimé La vidéo Vous pouvez la partager Sur les réseaux sociaux Pour encore Mettre un pouce En plus Si vous avez des questions Des remarques Vous pouvez poster Un commentaire Et si vous voulez Être informé Des nouveaux épisodes De l'EITMAT Vous pouvez vous abonner A l'EITMAT Et d'ici là Portez-vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501